Par conséquent, jugé par continence, l'homme Ousmane Sonko doit aller en prison pour deux ans. C'est donc une satisfaction morale. Est-ce que vous allez vous intéresser ? Monsieur, quel est le sentiment exactement de votre client aujourd'hui ? Oui, oui, ma cliente comme moi n'est pas satisfaite totalement. Évidemment, il aurait bien voulu la condamnation de M. Sonko à la peine attendue dès lors que le contexte sexuel n'est pas rejeté. Dès le combat de tabuches, de corruption de jeunesse, donc d'exercice de la puissance sur Agisar, exercice de l'influence sur Agisar pour pouvoir accéder à son intimité. Ce qui veut dire que vous allez faire un appel ? Nous allons nous conserter pour voir tout cela, mais pour le moment, laissez-nous fêter notre victoire. Nous ne sommes pas satisfaits totalement, mais nous sommes satisfaits en partie. Donc nous avons une victoire, on n'a pas une victoire totale, mais on a une victoire sur un homme qui a essayé d'intimider la justice, d'intimider l'État, de montrer que si on le condamne, ça va faire exploser le pays, on va faire le chaos si on le condamne. Aujourd'hui, Ousmane Jongo est condamné à deux ans de prison ferme. Il a été décadé coupable ! Donc Ousmane Jongo est coupable ! Il a été décadé coupable ! Donc Ousmane Jongo est coupable ! Est-ce que les gens ont déjà la chance ? Aujourd'hui, ils disent que nous n'avons pas de l'homme de la haine. Ce sont des gens qui ont besoin de leur búp, puis C'est une corruption de la jeunesse. 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 C'est une corruption de la jeunesse.